Mes chers collègues, il y a un an, nous avons été traumatisés, choqués, écœurés d'apprendre que le Parlement européen et la Commission européenne ont été les passoires des ingérences du Qatar. Pire, cette affaire nous a tous éclaboussés, a jeté le discrédit sur la classe politique entre les valises de billets retrouvées dans les domiciles, les vols, les hôtels, tout frais payé, la réalité a dépassé la fiction d'une série Netflix. Il est temps que le Parlement balle devant sa porte. Le Parlement doit redevenir la norme absolue de la transparence et de l'intégrité. Alors, dites-moi, pourquoi n'a-t-on toujours pas suspendu les accords aériens entre l'Union européenne et le Qatar ? Pourquoi l'accord entre les visas avec Doha n'a pas été suspendu ? Où sommes-nous de la commission d'enquête ? Où sommes-nous de cette haute autorité ? Quelles sont les garanties qu'un tel scandale n'aura pas lieu demain ? Je vous le dis, fort et haut dans cette institution. Notre démocratie n'est pas à vendre et ce ne sont pas les lobbies qui font la loi.